... Jusqu'à la lecture du Guide des échecs de Nicolas Giffard et Alain Bienhab, paru dans la toujours surprenante collection bouquins chez Lafon, j'ignorais tout de ce jeu auquel je n'avais jamais joué de ma vie. Et pourtant, cet ouvrage m'a passionné. Il dit tout sur les 64 cases obsessionnelles conçues, paraît-il, au 5e siècle de notre ère, dans le nord de l'Inde. J'ai découvert les personnalités si poétiques des pièces, les savants mouvements de jeu, fianchetto ou gambit, j'ai parcouru les lexiques et les index, les descriptions de joueurs et de parties. Surtout, j'ai entrevu la galerie de fous furieux qui, tour à tour, ont régné sur le jeu suprême. Le français filidor, compositeur et génie précoce, l'américain Morphy qui jouait à l'aveugle, l'étourdissant cubain Capablanca, et le russe Alekine qui mit fin à sa suprématie. Comme chaque samedi, je vous propose de jouer avec nos partenaires pour gagner l'ensemble des livres présentés la semaine prochaine dans cette émission, à condition toutefois que vous découvriez la bonne réponse et que votre nom soit tiré au sort. Il s'agit, vous le savez, d'identifier le titre de l'un de ces livres et pour cela, je vous propose deux indices. Il est question de football à la télévision, commenté par des duétistes célèbres de l'antenne. Vous allez gagner, voici comment jouer. La réponse au jeu de la semaine dernière était Voyage au Congo et Retour de l'URSS d'André Gide. Vous pouvez prendre connaissance de la liste des gagnants en consultant le Minitel 3615 Code France 3. Rendez-vous lundi 18h50 sur cette chaîne, juste après, question pour un champion. Échec et maths. Sous-titrage Société Radio-Canada